... Alors que le nombre de projets en télémédecine s'accroît chaque année, les diabétiques sont quelque peu laissés pour compte. Il existe néanmoins un système afin de suivre l'adaptation des doses thérapeutiques d'insuline. Un système visant principalement les personnes âgées diabétiques en EHPAD aurait également des intérêts multiples. L'intérêt du développement de la télémédecine pour les diabétiques en EHPAD, en institution pour personnes âgées dépendantes, est lié au fait d'abord qu'il y a beaucoup de patients diabétiques en EHPAD. Il y en a à peu près 15%. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Et que ce sont des gens qui sont difficiles à mobiliser puisque ce sont des personnes qui ont souvent des autres comorbidités, qui ont des troubles cognitifs. Et il est parfois difficile de les amener de la structure de l'institution type EHPAD à une consultation soit en milieu hospitalier, soit en milieu libéral. Donc c'est souvent des gens qui finalement ne bénéficient pas de consultations spécialisées pour leur diabète. Déjà ça nous permettrait de pouvoir aider les équipes soignantes, aussi bien infirmières que médecins, à mieux gérer ce diabète en utilisant peut-être des drogues les moins susceptibles de provoquer des hypoglycémies et parfois en ayant le souci d'avoir des objectifs d'équilibre glycémique moins sévères que ce que l'on observe. Actuellement on observe que pratiquement plus d'un tiers des personnes âgées qui étaient en institution dans notre région, dans l'étude qui avait été faite, avaient un équilibre glycémique avec ce qu'on appelle une hémoglobine glycée à moins de 6,5%. L'hémoglobine glycée c'est le reflet de l'équilibre des trois derniers mois. Si on a une hémoglobine glycée aussi basse, ça veut dire qu'obligatoirement on fait des hypoglycémies. Et donc chez des patients âgés avec des comorbidités importantes, on veut qu'ils aient un équilibre glycémique avec plutôt une hémoglobine qui est beaucoup plus élevée, entre 7,5 et 8,5, avec beaucoup moins de risque d'avoir ces événements dits hypoglycémiens. La suivie des plaies par téléconsultation existe déjà depuis plusieurs années. Adapter un tel modèle pour les plaies de pied des diabétiques serait également d'une grande aide et éviterait parfois le pire. On sait que ce sont des sujets qui sont à risque important de développer des plaies de pied liées à la maladie diabétique. Ce risque est d'autant plus élevé que ce sont des patients âgés. Un des risques en cas de plaies c'est l'amputation et donc il faut tout faire pour éviter ce type de pathologie et ce type de conséquences. Et le suivi par télémédecine des plaies de pied est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Ça se fait pour d'autres types de plaies et les plaies diabétiques ont tout à fait leur place dans la télémédecine. On pourrait tout à fait suivre régulièrement les patients, faire l'évaluation de la plaie avec nos collègues soignants sur place, avec les caméras, avec la télémédecine, pouvoir prodiguer un certain nombre de conseils concernant les soins appliqués, proposer éventuellement des explorations qui peuvent être faites sur place sans avoir besoin de déplacer le patient et ne l'hospitaliser que lorsque vraiment il y a un geste chirurgical indispensable à faire. Et donc la télémédecine pour le suivi des plaies de pied est certainement quelque chose de tout à fait intéressant et à développer chez ces patients-là. Sous l'impulsion du PGI, une étude sur la télémédecine a toutefois été lancée via un questionnaire auprès des résidents diabétiques dans les EHPAD. L'Association des diabétiques de Côte d'Or a été conviée pour participer à l'élaboration de cette étude. Nous on a été sollicités pour apporter nos connaissances et le questionnaire qui va être diffusé a été fait en partenariat évidemment avec les gens du pôle de gérontologie qui sont des professionnels de santé et nous, l'association, nous qui représentons les patients. Donc on a adapté les questions parce que nous on sait un peu ce que l'on doit poser peut-être comme question de façon à bien équilibrer les choses que les questions soient claires pour tout le monde. Donc on a un travail de partenariat, encore une fois qui est assez valorisant pour nos associations qui prouve que maintenant les professionnels sont très attachés à ce que peuvent dire les patients. Dans un premier temps, on essaye de s'orienter et cette expérience que l'on est en train de faire avec le pôle de gérontologie s'orientera plutôt dans les EHPAD ou les maisons de retraite parce qu'effectivement, bon, il y a un encadrement médical évidemment qui existe mais peut-être, bon, malheureusement les professionnels dans les EHPAD ne sont pas très très nombreux et il y a peut-être un manque d'informations que l'on pourra peut-être améliorer par le biais justement de cette communication. et je suis persuadé que tous les directeurs d'EHPAD de maisons de retraite sont tout à fait partie prenante pour notre démarche. D'ailleurs, on les a contactés s'ils veulent bien diffuser ces questionnaires. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur DijonSanté.fr ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada